Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comme la neige, il deviendra blanc comme la neige. Sous-titrage MFP. La fidélité est grande. Écoutez la voix qui convient. Entendez la voix qui convient. Ne vous détournez pas de Dieu. Ne vous détournez pas de Dieu. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Venez à lui, vous qui êtes fatigués, car en lui est le repos. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Et ne se souvient pas du péché. Message glorieux d'amour. Dis-le-moi encore une fois. Glorieux message d'amour à un monde rempli de tourments. Les anges l'annoncent. Avec ravissement, les bergers l'écoutent avec étonnement. Et toi qui es lié par le péché. Écoute ce message. T'es destiné. Merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Magnifique message d'amour. Magnifique message d'amour. Dieu a envoyé le Fils. Magnifique message d'amour. L'enfer et la mort sont bannis. Mourant sur les auteurs de Golgotha. Il s'est offert lui-même. Pour tous. Il a fait naître en nous la grâce. Écoute ce message. Le message est pour toi. Le message est pour toi. Le message est pour toi et pour moi. Magnifique message d'amour Libérateur dans la vallée de la mort Magnifique message d'amour Ouvre la salle des cieux Là-bas, les cris de joie et les bruits de fond sont mille fois plus beaux qu'ici Dieu est réconcilié avec les hommes Écoute ce message, tes destinés Mes merveilleux messages d'amour pour toi et pour moi Merveilleux messages d'amour pour toi et pour moi Messages d'amour Messages pour toi et pour moi Nous saluons tous les frères et sœurs du monde entier Nous saluons également nos frères et sœurs ici à Krefeld Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Pour l'émission biblique de l'observation de la parole avec frère Frank Puisse le Seigneur bénir tous les auditeurs de ce matin par sa parole Les fortifier dans la foi et les préparer à la venue du Seigneur Je lis une parole de l'écriture comme introduction Philippe 2 Philippiens 2 des versets 1 à 5. Or, s'il y a un avertissement prononcé en Christ, s'il y a un encouragement plein d'amour, s'il y a la communion de l'Esprit, s'il y a une compassion et une miséricorde profonde, « Rendez ma joie parfaite en étant unis dans l'Esprit, en nourrissant le même amour et en tendant d'un commun accord vers le même but, ne faisant rien par dogmatisme ou par vaine ambition, mais estimant avec humilité que l'autre est supérieur à soi-même. Que chacun, le verset 4, que chacun ne considère pas son propre intérêt, mais que chacun considère aussi celui des autres. » Qu'une telle disposition habite en vous tous, comme elle existait aussi en Jésus-Christ. Je t'en prie, frère Franck. Remercions le Seigneur pour une telle parole d'introduction précieuse et sainte. « Jusqu'au dernier verset, que de tels sentiments, tels qu'ils étaient aussi en Jésus-Christ, habite en vous tous. » Que Dieu nous l'accorde vraiment à tous, par grâce, par grâce, il faut que cela devienne une réalité divine. Que les qualités de notre Seigneur se manifestent dans notre vie. Et nous aurons à nouveau, pour thème principal, le retour de Jésus-Christ et notre préparation pour le jour glorieux de sa venue. Et pour cela, nous lirons à nouveau quelques passages bibliques. Et je le dis dès à présent, ce qui compte vraiment, c'est la foi et l'obéissance. Et de croire aux promesses de Dieu et de les accomplir dans l'obéissance. Je voudrais saluer chaleureusement tout le monde, dans le monde entier, souhaiter à tous la bénédiction de Dieu, et en particulier à tous les frères qui servent de proclamer la sainte parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Ensuite, lisons quelques passages bibliques, je t'en prie. Nous lisons des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. « Et comme il était assemblé avec eux, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père, que vous avez entendu de moi leur vernommée, dit-il. » Remerchons le Seigneur. Nous avons tous, et nous pouvons le lire, qu'après sa résurrection, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé a passé 40 jours avec ses apôtres leur parlant du Royaume de Dieu les initiant à ce qui est devant eux. Et nous savons tous, en effet, ce que notre Seigneur a dit, que Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Après avoir parlé du Royaume de Dieu avec les apôtres pendant 40 jours, notre Seigneur leur a fait la promesse du Père, à savoir d'être rempli du Saint-Esprit. Et en fait, par là, il a exprimé « Vous êtes des fils de Dieu » et c'est pourquoi la promesse du Père vous concerne et pour vous. Il en va de même pour nous. Le Seigneur nous parle du Royaume de Dieu. Le Seigneur parle avec nous du Royaume de Dieu. Oh, nous sommes déjà devenus des fils et des filles de Dieu par la nouvelle naissance. et nous entendons ces précieuses paroles et nous pouvons tous lire que lorsque le Seigneur eut terminé ce qu'il avait à dire à ses apôtres, il fut élevé au ciel sous leurs yeux. Ils suivirent des yeux et lorsque leurs regards revinrent, ils virent deux anges vêtus de blanc et la réponse qu'ils reçurent fut la suivante. Le même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle des choses du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons être sous la conduite directe du Saint-Esprit. Nous allons maintenant lire d'autres passages bibliques. Nous lisons 2 Corinthiens 1 verset 20. 2 Corinthiens 1 verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore la mène est prononcée par lui pour que Dieu soit glorifié par nous. Nous pouvons toujours souligner à nouveau que les véritables enfants de Dieu sont des enfants de la promesse. Et c'est tout simplement nécessaire car dans les promesses de Dieu, notre foi est tout simplement si solidement fondée et ancrée que rien ne peut nous arracher. Et nous savons tous que Jean Baptiste était un prophète promis. Notre Rédempteur a été promis dès le début et tout l'Ancien Testament nous a montré la promesse de notre Rédempteur. Et ensuite nous voyons comment la promesse de sa venue s'est réalisée. Et de la même manière nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de la promesse et nous croyons chaque promesse que Dieu nous a faite dans sa parole. Car c'est par nous que les dernières promesses trouveront leur accomplissement. Je t'en prie. Nous lisons le verset 28 de Galatres 4. Galatres 4 verset 28. Et vous bien aimé frère à la manière d'Isaac vous êtes enfants de la promesse. Amen. Cela doit vraiment nous aller droit au cœur aujourd'hui car nous croyons toutes les promesses jusqu'à celles selon laquelle Dieu voulait envoyer un prophète comme Élie avant que le terrible jour du Seigneur n'arrive. Et permettez-moi de le dire en toute clarté. Les vrais enfants de Dieu croient la promesse et on part à l'accomplissement de ce que Dieu a fait à notre époque par l'intermédiaire du prophète qu'il a promis car comme il est écrit il ramènera le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères et c'est ce qui s'est passé la promesse a été accomplie a été accomplie par nous et à nous et nous en sommes reconnaissants à notre Seigneur je t'en prie nous lisons le nous lisons hébreu 2 le verset 11 hébreu 2 le verset 11 hébreu 2 verset 11 car tous deux celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus sont tous issus du même père c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères remercions notre Dieu combien de fois avons-nous insisté sur ce point le même Saint Esprit qui est venu sur Marie et qui a ainsi donné naissance au Fils de Dieu est le même Saint Esprit qui a été répandu à la Pentecôte et qui est venu sur et dans l'Église afin que nous puissions naître de nouveau et être ensuite remplis du Saint Esprit et c'est pourquoi il est aussi vrai comme c'est écrit notre Sauveur a pu dire je monte vers mon Père et vers votre Père vers mon Dieu et vers votre Dieu il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères et nous n'avons pas honte de l'appeler notre Sauveur bien aimé que Dieu soit remercié pour cela Amen je t'en prie nous lisons d'Hébreu 3 les versets 7 à 8 hébreu 3 verset 7 à 8 hébreu 3 verset 7 à 8 c'est pourquoi le verset 7 c'est pourquoi la parole du Saint esprit nous est applicable aujourd'hui si vous entendez sa voix verset 8 n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de l'irritation au jour de la tentation dans le désert aujourd'hui si vous entendez sa voix permettez-moi de de mentionner aujourd'hui quelques pensées importantes sur aujourd'hui sur l'expression aujourd'hui nous savons tous que par exemple au jour de Moïse il y avait un aujourd'hui pour Israël en effet ce que Dieu a fait autrefois était un aujourd'hui pour ceux qui vivaient à cette époque et qui participaient à ce que Dieu avait promis à savoir qu'il ferait sortir son peuple après 400 ans mais ensuite un autre aujourd'hui est venu sous l'homme de Dieu Josué sous l'homme de Dieu Josué frères et sœurs après le ministère de Moïse Josué a eu un ministère particulier et c'était un nouveau aujourd'hui ce qui s'est passé sous Moïse était déjà hier mais ce qui s'est passé sous Josué c'était aujourd'hui et le même Dieu qui était avec Moïse a dit à Josué comme j'ai été avec Moïse ainsi je serai avec toi et il lui a parlé directement et puis frères et sœurs lors du nouveau aujourd'hui qui a eu lieu dans le temps de Josué à l'époque de Josué la promesse s'est tout de même réalisée que le peuple n'a pas seulement été sorti de l'esclavage d'Egypte mais qu'il a été introduit dans la terre dans le pays de la promesse Moïse a pu monter sur le mont Nébo et contempler et regarder dans le pays de la promesse il voyait Jéricho devant lui il voyait le pays promis mais c'était un nouveau aujourd'hui qui avait commencé et Josué a fait traverser le Jourdain au peuple pour entrer dans la terre dans le pays de la promesse un nouveau aujourd'hui et ce qui s'est passé hier sous Moïse était la préparation de ce qui s'est passé aujourd'hui sous Josué et nous pouvons regarder en arrière dans les réveils depuis la réformation il y a toujours eu un aujourd'hui à l'époque de la réformation et alors tous pourraient être mentionnés même ceux qui sont apparus avant la réformation tous les hommes de Dieu qui ont vécu un aujourd'hui avec Dieu pouvaient être mentionnés qui ont vécu l'heure aujourd'hui avec Dieu pourraient être mentionnés mais disons le livrement et ouvertement tous que ce soit Jan Hus ou Jean Hus Swingley Calvin Luther qui qu'il soit qui qu'il soit ils ont eu leur aujourd'hui mais ensuite il y a eu le prochain réveil et c'est là qu'il est fait référence à John Wesley c'était un nouveau aujourd'hui c'était un nouveau aujourd'hui le temps de Luther et le temps de Swingley c'était hier mais à l'époque de Wesley il y avait un nouveau aujourd'hui et ce qui était alors annoncé faisait partie du plan du salut de Dieu faisons un pas de plus on pourrait ajouter un aujourd'hui après l'autre et puis il y eut tout de même le formidable réveil de la Pentecôte un aujourd'hui pas un hier mais ce que Dieu a fait hier et avant-hier dans les réveils était une condition préalable à ce qui devait arriver pour le prochain aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de réformation il n'y aurait pas eu de suite suite et il n'y aurait pas eu de réveil de Pentecôte tout était un non aujourd'hui pour l'époque et nous avons maintenant notre aujourd'hui et si nous devons le dire avec un coeur sincère nous ne vivons pas aujourd'hui dans le réveil de la Pentecôte qui a fait sa percée en particulier en 1906 en 1906 et dans le monde entier on a su que le Saint-Esprit agissait de manière puissante dans le monde entier c'était le réveil de la Pentecôte un aujourd'hui et je peux dire que j'ai encore vécu une grande partie de cet aujourd'hui comment des personnes ont été baptisées par l'Esprit dans des assemblées où les dons spirituels où les dons de l'Esprit étaient actifs j'ai quand même vécu le aujourd'hui d'hier mais aujourd'hui tout a changé tout a débouché sur des mouvements charismatiques il n'y a plus aucune trace de l'Esprit de Dieu dans le mouvement de Pentecôte tout n'est que souvenir de ce que Dieu a fait pourquoi parce que Dieu a donné un nouveau aujourd'hui par le ministère de Frère Branham un nouveau aujourd'hui s'est levé pour le peuple de Dieu et tous ceux qui ont cru Dieu ont eu part à ce que Dieu a fait par le ministère de Frère Branham mais maintenant frère et sœurs bien-aimés ce qui a été fait à l'époque de Frère Branham appartient à hier qu'est-ce qui est aujourd'hui qu'est-ce qui est aujourd'hui aujourd'hui c'est ce que Dieu a fait depuis le départ de Frère Branham et continue encore de faire ça c'est notre aujourd'hui et c'est pourquoi l'avertissement que nous avons lu et je demande à Frère de relire le début du verset que le Saint-Esprit là où il a dit que le Saint-Esprit nous indique je t'en prie nous relisons Hebreu 3 verset 7 Hebreu 3 verset 7 c'est pourquoi la parole du Saint-Esprit est pour nous s'applique à nous aujourd'hui si vous entendez sa voix Amen la parole du Saint-Esprit s'applique s'applique à nous aujourd'hui aujourd'hui si vous entendez sa voix pas hier pas avant-hier mais c'est aujourd'hui que la parole du Saint-Esprit nous concerne s'applique à nous et frère et sœurs si vous lisez par exemple les sept lettres d'envoi dans Apocalypse 2 et 3 là il est dit à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit a à dire aux églises dans chaque période de l'église tous devait entendre devait écouter ce que l'Esprit avait dit dans la période dans l'heure aujourd'hui et cela s'applique à nous tous et cela s'applique à nous tous aujourd'hui Dieu fait ce qui relève de l'achèvement et nous en sommes très reconnaissants je t'en prie nous lisons d'Hébreux 3 maintenant le verset 12 Hébreux 3 verset 12 prenez garde bien-aimés frères qu'il ne se manifeste en aucun de vous un mauvais cœur d'incrédulité dans la chute vis-à-vis du Dieu vivant cet avertissement aussi prenez garde frères qu'il ne se trouve en aucun de vous un cœur d'incrédulité je voudrais que cette parole d'avertissement soit adressée à tous les frères à toutes les sœurs du monde entier prenez tous et que tous et que tous prennent à cœur qu'il ne se trouve en aucun de vous un cœur d'incrédulité à l'égard à l'égard de ce que Dieu fait actuellement maintenant tous peuvent parler de ce que Dieu a fait hier a fait hier tous peuvent également parler de ce que Dieu a fait avant 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 hier mais aujourd'hui il s'agit de croire et qu'il n'y est pas un seul cœur d'incrédulité c'est ceux qui vivent aujourd'hui maintenant et qui croient au dernier message mais que tous aient compris mais que tous aient compris que frère Branham a accompli sa part et que depuis lors le message qu'il a apporté a été porté dans le monde entier nous avons part à ce que Dieu fait aujourd'hui je t'en prie nous lisons Hébreu 3 versets 18 et 19 Hébreu 3 versets 18 et 19 versets 18 et qui sont les gens à qui il a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos mais sans doute ceux qui avaient fait preuve de désobéissance nous y voilà ici nous l'avons nous avons souligné que la foi et l'obéissance vont de pair mais Dieu n'a pas pris plaisir à ceux qui n'ont pas cru bien qu'ils aient été conduits dans l'exorde bien qu'ils aient mangé la manne bien qu'ils aient vu la colonne de feu bien qu'ils aient fait l'expérience de toutes les choses surnaturelles mais sans pouvoir les associer avec la foi et en beaucoup Dieu n'a pas trouvé son bon plaisir et 23 000 sont morts en un seul jour frères et sœurs que Dieu accorde vraiment la grâce que la foi et l'obéissance soient opérées en nous tous par l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que nous arrivions à la perfection je t'en prie nous lisons le verset 19 maintenant nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité encore une fois l'accent est mis sur l'incrédulité qu'a dit frère Branham l'incrédulité était le premier péché dans le jardin d'Éden et comment l'incrédulité est-elle est-elle venue à l'existence lorsque Satan le vieux serpent a remis en question ce que Dieu le Seigneur avait dit à Adam avait dit à Adam et lorsqu'il a dit à Ève en disant à Ève Dieu aurait-il vraiment dit et cela a suffi cela a suffi cela a suffi pour appeler à l'existence l'incrédulité maudite bannie qui a le droit qui a le droit de persister dans l'incrédulité de ne pas accepter et de ne pas croire ce que Dieu a promis frères et sœurs ici c'est du sérieux sacré il n'y a pas de compromis possible soit nous sommes dans la foi soit dans l'incrédulité soit dans l'obéissance soit dans la désobéissance soit nous vivons dans ce que Dieu fait aujourd'hui soit nous sommes dans ce que Dieu a fait hier ou avant-hier que le Seigneur fasse grâce telle est ma prière nous lisons nous lisons Samuel 15 la première partie du verset 23 23a 1 Samuel chapitre 15 verset 23 car la désobéissance est aussi grave que le péché de sorcellerie et la propre volonté est comme la prostitution et l'idolâtrie nous devons également prendre cette parole très au sérieux le péché d'incrédulité celui qui ne croit pas à Dieu le fait mentir comme le péché de sorcellerie oh puisse Dieu vraiment accorder la grâce que tous pénètrent dans la vraie foi à laquelle nous avons été ramenés par le message et frère Branham nous a pourtant ramenés justement à la parole originale à la parole originale mais il a été repris à la maison ce n'est qu'après son départ que ce message divin original a été apporté dans le monde entier dans sa forme originale et c'est pourquoi frères et sœurs l'incrédulité dans ce que Dieu fait maintenant est comme la sorcellerie et c'est pourquoi nous devons dire clairement à tous il ne suffit pas de croire en ce que Dieu a fait hier mais il faut accepter ce qu'il fait aujourd'hui par grâce qu'a dit frère Branham et cela à maintes reprises les croyants remercient Dieu pour ce qu'il a fait et regardent à ce qu'il va faire et passe à côté de ce qu'il fait actuellement dans le présent et nous voilà revenus à notre aujourd'hui que tous prennent à cœur les paroles que nous avons considérées de telle sorte qu'il n'y ait plus de propre volonté que rien de propre aucune interprétation personnelle rien du tout ne soit trouvé en nous rien de personnel ne soit trouvé en nous mais que le contenu divin de la parole de Dieu soit devenu en nous une réalité divine et que nous soyons ainsi devenus participants de la nature divine et puis ainsi manifester les fruits de l'esprit remercier soit Dieu cela se réalise maintenant cela se passe maintenant que l'église soit ramenée au commencement soit ramenée à toutes les expériences personnelles du salut et le Seigneur fera encore de grandes choses dans sa conclusion avec nous je t'en prie nous lisons Romains 1 verset 5 Romains 1 verset 5 c'est par lui notre Seigneur Jésus Christ que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'opérer l'obéissance de la foi pour la gloire de son nom parmi toutes les nations païennes cette parole est aussi puissante la responsabilité responsabilité d'un prédicateur de la parole qui a réellement reçu un appel divin consiste tout simplement à ce que tous les croyants atteignent le but qu'ils croient vraiment de tout leur cœur comme le dit l'Écriture et que nous combattions ensemble pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes et nous savons tous que sans sanctification personne ne verra Dieu d'où l'accent mis sur la foi et l'obéissance c'est tellement merveilleux de voir comment Dieu met l'accent sur cela maintenant la foi dans les promesses de Dieu et l'obéissance à ce que Dieu a dit et un jour je devrais parler du fait que dans toutes les familles dans tous les mariages dans tous les couples tous devront lire personnellement ce que la parole de Dieu leur adresse personnellement tous les maris devront lire ce que Dieu leur dit dans sa parole toutes les femmes devront lire ce que Dieu leur dit dans sa parole et tous devront devenir obéissants et respecter la parole il n'y a pas de respect dans l'église qui ne commence pas à la maison que je fasse vraiment grâce à tous je t'en prie nous lisons de philippiens 2 le verset 8 philippiens 2 verset 8 il il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort même oui même la mort sur la croix remercie soit le seigneur nous avons ici notre rédempteur qui a versé son sang saint et précieux pour nous et a accompli la rédemption mais avant qu'il ne soit crucifié il est écrit il a été obéissant obéissant jusqu'à la mort sur la croix et notre obéissance commence lorsque nous avons été crucifiés avec le Christ lorsque notre vieil homme est mort avec lui et que notre homme nouveau est ressuscité avec lui ce n'est pas une théorie ce n'est pas de la théorie c'est une réalité divine l'obéissance du rédempteur jusqu'à la mort sur la croix était une réalité divine ici sur terre l'obéissance des rachetés qui sont crucifiés avec Christ et ressuscités avec lui pour une vie nouvelle doit aussi maintenant être manifestée ça c'est notre aujourd'hui et le seigneur achève son oeuvre de rédemption dans notre temps il a envoyé son messager son prophète il nous a donné le message et par grâce nous avons pu le porter dans le monde entier et tous ceux qui sont de Dieu entendent les paroles de Dieu croient et sont obéissants en toutes choses comme la parole de Dieu nous l'a dit lisons encore deux passages bibliques importants je t'en prie nous lisons hébreu 5 versets 8 et 9 hébreu 5 versets 8 et 9 malgré sa condition de fils il a appris l'obéissance par des souffrances le verset 9 après être ainsi parvenu à la perfection il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent il est devenu l'auteur du salut éternel l'obéissance de notre rédempteur doit devenir notre obéissance comme nous pouvons être reconnaissants pour de tels passages bibliques lisons lisons-en un autre nous lisons le dernier passage biblique de 1 pierre 1 verset 22 1 pierre 1 1 pierre chapitre 1 verset 22 ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sans hypocrisie ainsi aimez-vous profondément les uns les autres de tout cœur à cela nous disons maintenant Amen après avoir dit tant de choses sur l'obéissance l'apôtre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit puisque vous avez consacré vos âmes à la vérité par l'obéissance puisque vous n'avez pas donc pas seulement entendu parler de l'obéissance puisque vous n'avez pas seulement entendu parler de l'obéissance mais que vous êtes devenus des enfants de Dieu obéissants et que Dieu nous accorde cela à tous par grâce d'unir la foi à l'obéissance et de rendre ainsi gloire à Dieu gloire à notre Seigneur d'honorer ainsi notre Dieu qu'il soit remercié et que tous dans le monde entier aient entendu aient cru et aient été mis en communion réellement avec le Seigneur et que tous reconnaissent l'heure aujourd'hui aujourd'hui si vous avez entendu sa voix n'endurcissez pas votre cœur que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose en particulier sur tous les frères qui servent et sur tout le peuple de Dieu dans toutes les nations et dans toutes les langues pour la gloire de Dieu au Saint-Nom de Jésus Amen Rocher des âges fendus pour moi laisse-moi me cacher en toi que l'eau et le sang de ton côté blessé qui a coulé soit pour le péché le double remède sauve-moi de la colère et rends-moi pur que mes larmes coulent à jamais que mon zèle ne connaisse pas la langueur que mon zèle ne connaisse pas la longueur elle ne saurait expier le péché c'est toi qui dois sauver et toi seul je n'apporte aucun prix de ma main je m'accroche simplement à ta croix tandis que je respire ce souffle fugitif quand mes yeux se fermeront dans la mort quand je m'élèverai vers des mondes inconnus et que je te verrai sur ton trône rochers des âges fendus pour moi laisse-moi me cacher en toi pardon pour moi le péché il y le péché c'est